Salut, aujourd'hui je fais une vidéo afin de te présenter une sélection de chansons pour les différentes occasions de la vie. Dans ma playlist idéale, on retrouve du rock, de la soul, de l'eurodance, de l'électro, des tubes des années 80, enfin plein de choses à être très différentes. Par contre, il n'y a aucun titre de rap dans ma playlist. Par ailleurs, il y a des chansons qui sont plus ou moins connues du grand public, ainsi que des tubes plus anciens. En général, j'écoute beaucoup plus de musique anglo-saxonne et américaine que de musique française. Par contre, je ne pourrais pas te diffuser d'extraits musicaux dans ma vidéo, parce que beaucoup de ces musiques sont protégées par des droits d'auteur, ce qui est normal, parce que les artistes vivent de leur musique. Alors, ça démarre avec la playlist idéale pour l'été. En premier, j'ai choisi le tube Stereo Love d'Edouard Maillard, parce que je trouve que le sample d'accordéon, ainsi que la voix aérienne de la chanteuse, nous invitent d'emblée à l'évasion. Ensuite, il y a deux titres électro-as de la chanteuse Ina, que je trouve pas mal. Ce que j'aime bien dans ce morceau, c'est que la voix de la chanteuse se fait très aérienne et sensuelle dans les couplets, et que la musique est assez rythmée. En général, mes tubes d'Ina sont plutôt faits pour être diffusés dans les clubs. Ensuite, un bon vieux tube des années 80. Ensuite, j'ai mis dans ma playlist un tube incontournable des années 90. Ce groupe peut mélanger des sonorités reggae et euro-dance, et ça marchait très bien. Autre tube phare de la fin des années 90, encore un titre House qui est fait pour être diffusé dans les clubs. Maintenant, on passe au tube plus récent. Une chanson que j'ai retenue dans les années 2010, c'est Sheer Leader de Omi. Ensuite, c'était obligé que je te cite une chanson d'Aïana Kamwa. Parce que c'est vraiment un monument de la chanson française. Si je ne devais sélectionner qu'une seule chanson du répertoire français, je serais celle-là à coup sûr, sans aucune hésitation. Encore une chanson de Léo Ferré. C'est un très beau texte, de Jean-Roger Cossimon. C'est vraiment une chanson magnifique, avec un texte lyrique et baroque, et des accents dramatiques. Qui dit chant de désespoir, dit Mylène Ferner. Pour ma part, je trouve que la version qui est chantée en concert est beaucoup plus émouvante que la version du disque. Parce que les paroles sont d'une grande naïveté. C'est en fait une chanson qu'il a écrite pour son ancien petit ami qui a été décédé du sida dans les années 90. C'est une chanson qui est très mélancolique et à la fois sensuelle, et qui comporte des influences de Bossa Nova. Alors pour la petite histoire, Michel Connareff a écrit cette chanson quand il était exilé aux Etats-Unis, et cette chanson exprime son sentiment de nostalgie vis-à-vis de la France. Je trouve que les paroles sont vraiment déchirantes, et les mots sont poignants. Ce que j'aime bien dans ce morceau, c'est l'utilisation de Glokonspiel. Ça donne une atmosphère très intime à la chanson. Alors cette chanson, elle a été écrite lorsque la chanteuse souffrait de dépression suite au décès tragique d'un de ses amis dans un accident de voiture. A chaque fois que je l'écoutais, je déprimais. Enfin, une autre chanson triste, un grand classique de rock. Je ne suis sans doute pas la meilleure personne pour choisir des titres pour danser. Et j'ai remarqué que c'est souvent les mêmes titres que l'on diffuse dans les discothèques. Souvent, il y a du Daft Punk, du Michael Jackson, du Cool and the Gang, du Boogie. Dans ma playlist, en fait, j'ai trouvé d'autres chansons sur lesquelles on peut aussi danser. J'ai cherché d'autres titres et j'ai trouvé ça. Tout d'abord, on retrouve dans ma playlist des tubes des années 80. Ensuite, il y a les grands classiques de l'Eurodense des années 90. Puis, dans les tubes des années plus récentes, c'était juste obligé que je te sorte une chanson d'Ayana Kamura. Et il n'y a pas de doute, les compositeurs ont vraiment assuré. La chanson comporte un groove très entraînant et un refrain très rythmé et très efficace. C'est un tube dont les sonorités s'aspirent largement des années 70. Je me souviens d'avoir dansé dessus dans une soirée sur la Côte d'Azur. Pourtant, la chanson n'est pas très dynamique, mais les gens parviennent quand même à se bouger dessus. Alors là, c'est vraiment un super tube. Le meilleur tube qui a été fondu par l'industrie musicale depuis ces dix dernières années, selon moi. Alors, je n'écoute jamais de musique le matin, mais si je devais réunir une playlist pour se mettre de bonne humeur le matin, ça serait celle-là. Oh, c'est une chanson très douce, mais avec un beat au tempo assez enlevé. Pareil, c'est une chanson à la fois aérienne et festive. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ce titre pour se mettre de bonne humeur. Je trouve que cette chanson est un véritable concentré d'optimisme. Il s'agit en fait d'une chanson qui a été composée par la chanteuse Sia en seulement 15 minutes. Je sais bien que, étant donné le contexte dans lequel a été écrite cette chanson, je devrais plutôt la ranger dans la catégorie des chansons pour se consoler après une rupture amoureuse. Mais je trouve que cette chanson est vraiment trop sexy et en plus, elle te met la pêche. C'est un groupe de hip-hop metal qui fait des chansons rythmées et sympas. Enfin, je sais bien que les dernières chansons de ma playlist sont un peu datées, mais je les ai mises quand même. Alors tout d'abord, je pense au duo Maria Carré et Luther Vandross pour Endless Love ou bien la version originale chantée par Lionel Richie et Diana Ross. Cette chanson est extraite de l'album Music Box et je la trouve très douce. C'est en fait une reprise d'une chanson de Roberta Flack et je trouve que la voix de George Michael est très sensuelle. Évidemment, ce tube a fait l'objet de nombreuses reprises par différents artistes, Pour ma part, je me souviens d'une reprise qui a été faite de cette chanson dans les années 90 par un groupe qui s'appelait Portrait. Parce que cette chanson est juste incontournable. Cette chanson fait partie de la bande originale du film Ghost et c'est un bon jeu classique. Pour finir, ce que j'estime être les deux plus belles chansons d'amour, deux chansons de John Hennon. Love est une chanson qui te parle de l'amour avec des mots très simples. Je sais bien que la tendance qui domine actuellement, c'est plutôt le rap et j'estime qu'en fait, il n'y a rien de mieux que le rock pour se requinquer. Un tube qui a cartonné dans les années 2000. Parce que cette chanson, c'est un véritable raz-de-marée. C'est vraiment une super chanson des années 80. La gimmick au début est très percutante et le solo de guitare à la fin est super sexy. Ce morceau est une vraie bombe. Ce groupe de rock gothique a eu beaucoup de succès dans les années 2000. Alors ensuite, je connais deux autres groupes de punk rock gothique qui font des choses bien aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lycosia, c'est en fait un groupe de rock français qui chante en anglais. La meilleure chanson pour faire du sport, selon moi. En fait, c'est une chanson qui te parle de la procrastination dans une certaine mesure. Je trouve que ce bon vieux tube des années 2000, qui n'a pas pris une reine. Qui dit musique à écouter le soir, dit plutôt musique reposante, introspective, voire planante. Je commence ma playlist avec un groupe qui est réputé pour sa musique au New Age et qui a connu un certain succès dans les années 90. Énigmas. Ensuite, je ne pouvais pas faire l'impasse sur Moby. J'ai retenu deux titres en particulier. Ce morceau est tout doux et juste parfait pour redormir un enfant. Il y a deux versions. Il y a la version a cappella et la version instrumentale. London Grammar, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Cette fila a juste une voix incroyable et m'en sorcelle. Comme cette musique est minimaliste et répétitive, on rentre facilement dans un état second. Que dire ? Ces chanteurs me transportent. Un tube Eurodance de la fin des années 90. J'ai choisi deux chansons de Madonna. Cela s'est posé comme une évidence. Alors en fait, il s'agit de la version russe de la chanson A Simple Motion. La version en anglais est beaucoup plus lyrique tandis que la version russe est beaucoup plus sexuellement explicite. Rien que le bruit de la respiration, c'est déjà très évocateur. En plus, je trouve que le russe, c'est une belle langue. C'est vraiment la chanson la plus sexy de l'album. J'ai écouté les albums de Janet Jackson et je peux t'assurer qu'il y a des chansons dont le contenu des paroles est très très en dessous de la stature. Alors j'ai appris que ce morceau était composé en fait pour être diffusé dans des clubs de street teasers. Ce morceau est extrait de l'album The Golden Age of Grotesque et ça date de l'époque où il était en couple avec Dita Von Teaseux. Parce que c'est une chanson très sensuelle. J'aurais très bien pu mettre ce titre dans le playlist d'été aussi. Alors là, c'est du sexe plus tendre. Un bon vieux classique. Je trouve que cette chanteuse a une voix très singulière. Alors d'une manière générale, j'ai tendance à préférer les chanteurs aux rappeurs. Ce type a chanté de l'opéra et cela s'entend très bien. Une de mes chansons préférées de U2. Je sais bien que ce n'est pas une banale chanson d'amour et qui a un sens beaucoup plus profond dans les chansons. En tout cas, je trouve qu'elle te procure un réessentiment de force intérieure. Un tube indémodable. C'est une chanson qui fait partie de la bande originale du film Call Me By Your Name. Parce que cette chanson est très émouvante. J'ai même l'impression qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Alors ce texte te parle à l'évidence d'une séparation. Mais là encore, je crois qu'il y a plusieurs sens cachés. C'est un texte qui n'est pas si simple en fait. Je croyais que c'était juste une banale chanson d'amour. Mais j'ai appris que cette chanson était la plus demandée pour les enterrements en Angleterre. Évidemment, ma playlist est bien loin d'être exhaustive. Je connais plein d'autres trucs. Mais voilà, j'ai fait une sélection de 10 chansons par thématique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada